Il est temps maintenant de la période des questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Le secteur de l'éducation postsecondaire est à un point de rupture avec des décennies de sous-financement. On sait maintenant que les collèges et les universités s'attendent à ce qu'il y ait une réduction de 50 % des visas d'études universitaires. Il y a eu une réduction de 30 % du financement et au moins 10 universités s'attendent à ce qu'il y ait de grands déficits. Et en même temps... Le plan du gouvernement semble toujours de sous-financer, de créer un problème et ensuite de privatiser. Et maintenant, c'est avec les étudiants internationaux. Est-ce que c'était la stratégie du gouvernement de sous-financer les collèges et les universités, de dépendre sur l'exploitation des élèves, des étudiants internationaux et des frais de scolarité de ces étudiants pour combler ce manque à gagner? Réponse, ministre des universités et des collèges. Comparons avec les libéraux. On a continué d'augmenter les frais de scolarité jusqu'à ce qu'on soit les plus coûteux au Canada. Sous le leadership du premier ministre Ford, on a réduit les droits de scolarité, les frais de scolarité de 10 %. Les néo-démocrates et les libéraux ont voté contre ce changement hier avec l'annonce d'1,3 milliard de dollars pour d'investissements en éducation postsecondaire. Et ce n'est pas aux frais des étudiants. On va s'assurer que les frais de scolarité sont abordables pour tous les étudiants dans la province. Complémentaire, merci, M. le Président. La ministre sait très bien que c'est la moitié de ce que les collèges et les universités ont besoin. Et ce ne sont pas que des chiffres. Ces étudiants sont arrivés ici avec un espoir d'un meilleur avenir, avec de bons emplois et un bon endroit où vivre. Et on a besoin de ces travailleurs qualifiés ici, mais on leur a vendu de faux espoirs ici par ce gouvernement. Donc, qu'est-ce que le premier ministre a à dire à ces étudiants qui n'auront plus accès à ce rêve en raison des décisions de ce gouvernement? Merci, M. le ministre des collèges et des universités. Vous savez ce que le premier ministre a dit? 1,3 milliard de dollars en nouveaux financements pour l'éducation postsecondaire. Voilà ce qu'il a dit. On va s'assurer que les étudiants et étudiantes dans la province puissent avoir accès à l'éducation postsecondaire. On sait tous qu'il y a une crise d'abordabilité qui sévit dans cette province et dans tout le pays. C'est plus coûteux d'acheter des aliments et de chauffer nos maisons. Et voilà pourquoi on a agi, parce qu'on veut améliorer l'abordabilité dans la province. Et merci au premier ministre pour son leadership, parce que cela va continuer pendant les trois prochaines années. Dernière complémentaire, les étudiants savent ce que cela représente. Le gouvernement fait en sorte que les étudiants postsecondaires ne fonctionnent plus. Les écoles sont aux prises avec des dettes grandissantes. Les étudiants continuent d'avoir de la difficulté à joindre les deux bouts. Et le gouvernement persiste en sous-finançant le secteur. Pour chaque dollar qu'il dépense dans les collèges dans les autres provinces, on dépense 44 cents. Pour les universités, c'est 55 cents. Encore une fois, premier ministre, est-ce que le premier ministre va faire face à la réalité et qu'il a créé plusieurs problèmes dans le système pour que certaines personnes puissent s'enrichir et que les étudiants et notre économie en souffrent? Arrêtez la pendule. Député d'Essex, rappel à l'ordre. Député de Sous-Saint-Marie, rappel à l'ordre. Redémarrez la pendule. La ministre des Collèges et des Universités. Merci, Monsieur le Président. Je vais demander à la chef de l'opposition officielle, est-ce qu'elle est pour les augmentations des frais de scolarité telles que les libéraux l'ont fait par le passé? Ce qu'on entend par les étudiants et étudiantes, il y a cette citation de l'Alliance des étudiants d'apporter un gel pour les frais de scolarité pour les trois prochaines années est une très bonne nouvelle, surtout avec la crise d'abordabilité et avec très peu d'occasion de revenus. C'est quelque chose qui permettra d'avoir un système qui est plus abordable et d'avoir plus d'argent pour dépenser sur nos aliments et sur notre loyer. On a hâte d'avoir d'autres conversations avec la ministre pour d'autres soutiens. On a annoncé le plus grand financement dans l'éducation postsecondaire en plus d'une décennie, 1,3 milliard de dollars, et ce n'est pas au frais des étudiants qu'on le faut. Prochaine question, député de l'opposition officielle. Merci. Le premier ministre a émis certaines déclarations très choquantes lorsqu'il s'agit de faire des nominations partisanes au sein du système de justice. Hier, le premier ministre a dit qu'il avait émis la directive de nommer des conservateurs en tant que juge. Hier, ici, en Chambre, il a dit qu'il avait l'intention de s'ingérer dans le processus pour que des personnes qui ont la même idéologie que lui puissent être nommées. C'est absolument honteux et dangereux. Donc, ma question est au procureur général. Est-ce que vous êtes d'accord avec les commentaires du premier ministre concernant qui est nommé au sein du comité de justice? Réponse, premier ministre, moi, je vais continuer de répéter le même message pour assurer que les communautés sont sûres et que les juges pensent qu'on peut écrouer certaines personnes qui utilisent des armes à feu et qui terrorisent la communauté. On leur permet d'être libérés, pas une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à huit fois, et donnons à Johnny une arme à feu et ensuite, il va continuer d'agir, de commettre des infractions. Moi, je n'en peux plus de cette situation. Lorsqu'on remet en liberté ces personnes, on doit sévir et s'assurer que ces personnes ne terrorisent pas la communauté. Merci. M. le Président, je voudrais rappeler au premier ministre que c'est son gouvernement qui était au pouvoir alors que le système de justice est complètement effondré. Ce n'est pas seulement mon opinion à moi. La fédération des associations de justice ont dit que les commentaires du premier ministre étaient une mauvaise compréhension et que ces commentaires étaient dangereux pour notre démocratie et pour la sécurité communautaire. et que les commentaires du premier ministre ont fait en sorte que le procureur général est en situation de remettre en question son intégrité. Est-ce que le procureur général est d'accord avec le programme non démocratique du premier ministre ou est-ce qu'il va défendre l'intégrité de notre système de justice? Veuillez vous rasseoir. Procureur général, afin de répondre. Merci, M. le Président, il y a un point du doigt à plusieurs personnes concernant le fonctionnement du système de justice, mais il y a une mauvaise compréhension concernant l'indépendance des juges. Ils ne se nomment pas eux-mêmes. C'est nous qui avons le droit de nommer ces juges. Donc, je ne tirerai aucune leçon des néo-démocrates concernant le fonctionnement du système. M. le Président, c'est vrai qu'il y a un groupe, un comité consultatif qui a cette responsabilité. Et un quart de ce groupe, ce sont des juges, ils font un très bon travail en offrant leurs opinions et on ne s'agère pas dans ce processus. Par contre, le procureur général en 1992 s'est ingéré dans le processus et c'était les néo-démocrates qui étaient au pouvoir à l'époque. et son expérience en tant que procureur général alors qu'il s'est ingéré. Je pourrais le lire de ses pages du livre de Bob Ray alors qu'il était premier ministre. Je voudrais rappeler aux députés qu'on n'utilise pas d'accessoires en chambre. Redémarrer la pendule. Dernière complémentaire, je voudrais rappeler au procureur général, encore une fois, la Fédération de l'Association de justice a dit que les commentaires du premier ministre étaient une mauvaise compréhension de la situation qui était juvénile. Il a nommé deux personnes pour faire avancer son programme politique. On a envoyé une lettre au premier ministre en disant que son approche crée une menace envers l'indépendance des juges et de l'administration de la justice ici, dans la province de l'Ontario. Peut-être qu'il n'aime pas l'entendre, mais voilà ce qu'on a dit. Encore une fois, au procureur général, il doit tirer les choses au clair. Maintenant, est-ce qu'il va aller de l'avant avec cette position ou est-ce qu'il va dénoncer les commentaires du premier ministre? Veuillez vous rasseoir. N'utilisez pas le livre. Remettez-le sur votre bureau, s'il vous plaît. Au procureur général, j'espère que j'ai suffisamment de temps. Peut-être que je vais parler qu'en 2011, les libéraux ont nommé 12 juges en 2012, 10, en 2013, 12 et en 2014, 17 et c'était une année électorale. J'ai regardé certaines personnes qui ont donné des fonds entre 2008 et 2010. Un tiers ont donné plusieurs différentes reprises au Parti libéral et à aucun autre parti. Donc, on pourrait parler de leur bilan et on pourrait critiquer le fonctionnement du système. Il n'était pas d'accord avec le barreau de l'Ontario qui a une position un peu à gauche. Par contre, ils avaient un programme, eux aussi, politique et on peut avoir un débat là-dessus plus tard, si vous voulez. rappel à l'Ordre, chef de l'opposition officielle. Ça froisse le dos d'entendre cela. Ça glace le dos. Député d'Essex, rappel à l'Ordre, député de Sous-Saint-Marie, si vous ignorez cette demande, je vais devoir vous nommer très rapidement redémarrer la pendule, chef de l'opposition officielle. Je comprends pourquoi ils sont tellement dérangés par ce que je suis en train de dire parce que ça glace le dos d'entendre le procureur général. Je voudrais avoir plus de précisions concernant les questions que j'ai posées hier après qu'on a donné des... on a émis des énoncés contradictoires au commissaire à l'intégrité. On a changé notre témoignage. Le ministre et le chef de cabinet l'ont fait devant le commissaire de l'intégrité. Est-ce que M. Sackville ou toute autre personne a changé leur témoignage au commissaire à l'intégrité? Je vais demander à la chef de l'opposition officielle de retirer ses propos non parlementaires. Je les retire? Afin de répondre, le leader parlementaire du gouvernement, ministre des Affaires municipales et du logement, la chef de l'opposition officielle n'a pas parlé de l'article du rapport du commissaire à l'intégrité, mais si on avait lu plus que seulement cet article, elle se serait rendue compte qu'il n'y avait rien de fait d'inapproprié. Pendant 15 ans, les néo-démocrates ont appuyé le gouvernement libéral qui n'a rien fait pour bâtir plus de logements. On est en train de retirer chacun de ces obstacles pour que tous les Ontariens puissent se partager ce râle d'être propriétaire que les libéraux ont éliminé. Les libéraux ont élu une chef qui allumait le pire bilan lorsqu'il s'agit de la construction immobilière. à Mississauga, la situation est tellement mauvaise que la population de la province continue de croître et la population de la Mississauga, il y a eu un déclin et c'est ce qui se passe lorsque vous imposez un plus haut niveau de taxes et que vous ne bâtissez pas plus de maisons. Complémentaire, c'est trois fois depuis hier qu'on nous a dit qu'il n'y avait pas d'incohérence dans le témoignage de M. Sackville mais il y avait une incohérence. M. Sackville a dit sous serment qu'il n'avait pas discuté des critères de retirer les terres de la ceinture de verdure jusqu'à ce qu'il reçoive une séance d'information au mois d'octobre en 2022 mais maintenant on sait qu'il y avait eu cette séance d'information dix jours plus tôt. Beaucoup de choses qui peuvent se passer en dix jours. On a le courriel, on a des preuves, on a envoyé un courriel personnel à M. Sackville donc encore une fois au premier ministre comment est-ce qu'on peut faire confiance à ce gouvernement lorsque des membres du personnel donnent des fausses informations, des informations contradictoires sous serment et qu'est-ce que le gouvernement, le premier ministre va faire pour corriger la situation? Afin de répondre, le ministre des affaires municipales et du logement, le chef de l'opposition officielle, a fait tout un travail d'enquête mais c'est dans le rapport du commissaire à l'intégrité. Mais ceci étant dit, on va continuer de travailler pour bâtir une meilleure province plus forte. Des gens ont pu prendre le train GO et c'est la première fois qu'il n'y a plus cette double tarification et vous savez ce qu'il a dit, qu'il peut gagner maintenant de l'argent avant même de se présenter à son boulot. Et il a pu avoir son boulot grâce à toutes les initiatives qu'on a mises en place pour qu'il puisse avoir cet emploi. Il a dit qu'il a voulu habiter plus près de la station GO mais en raison des politiques de ne pas construire dans ma cour arrière de la maire de Mississauga. Il ne peut pas le faire mais nous, on va continuer d'améliorer la situation pour les Ontariens parce que c'est ce que les Ontariens méritent. Merci. Prochaine question, député de Mississauga Lake Shore. Ma question est pour le ministre associé des Transports. Partout dans notre province, les personnes âgées ont de la difficulté à joindre les deux bouts avec le coût des aliments et le coût des biens et services qui continuent d'augmenter avec les personnes âgées qui ont un revenu limité et l'interrogation du transport en commun ajoute aux difficultés qu'ils ont à se permettre de payer ce qu'ils ont besoin. C'est pour cette raison qu'on doit continuer de protéger les personnes âgées et de réduire les frais pour les transports. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce qu'on est en train de faire pour faire en sorte que le transport en commun est plus abordable pour les personnes âgées de la province ? Le ministre associé des Transports remercie au député de Mississauga-Lakeshore pour sa question et pour tout son militantisme pour une seule tarification. J'ai entendu plusieurs personnes âgées me dire que les coûts continuent d'augmenter. Contrairement aux libéraux et aux néo-démocrates qui ne voulaient que faire en sorte que la vie soit moins abordable, le déploiement de la simple tarification à succès permet de donner plus d'argent aux personnes âgées. La double tarification a maintenant été éliminée. Merci. En moyenne, cela permet aux usagers d'économiser 1 600 $ par année qui est une somme importante pour les personnes âgées. Les libéraux et les néo-démocrates ont voté contre cette simple tarification. Nous, on a pu l'accomplir. Merci. Question supplémentaire. Merci, M. le Président et merci aux ministres associés pour cette réponse. C'est encourageant de voir que notre gouvernement fournit un soulagement financier pour les seniors. Les personnes dans ma circonscription de Mississauga-Lakeshore seront ravies de savoir qu'ils vont pouvoir y parvenir alors qu'ils utilisent les transports en public. Le ministère associé a mentionné aussi que non seulement le gouvernement n'a pas ajouté les doubles tarifications mais il y avait avec le NPD un programme avec un seul tarif. Ceci est inacceptable. Notre argent remet de là... Notre gouvernement plutôt remet de l'argent dans les poches des gens. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment un tarif unique rendrait la vie plus abordable en Ontario ? Le ministre associé des transports ? Monsieur le Président Bonnie Crumby le passeport pour les seniors 10 personnes dans la première année à Mississauga pendant 10 ans en tant que maire de Mississauga elle a fait en sorte que les tarifs soient inabordables. Nous voulons éliminer cette double tarification afin que les anciens puissent aller rendre visite aux personnes qu'ils aiment et se rendre à leurs activités préférées. Avec le ministre Zakaria nous voulons éliminer cette double tarification et remettre 1 600 dollars dans la poche des gens. Merci Monsieur le Président. Merci. Question suivante. Le membre d'Ottawa ici nous voulons faire sortir les étudiants du système d'éducation avec des causes et on refuse de faire face à la crise de la violence avec la suppression des salaires avec le projet de loi 124 et le manque de protection. Le ministre de l'éducation maintenant a admis que nous avons un problème de recrutement et de rétention. Comment pouvons-nous faire pour renverser ce problème créé par le gouvernement ? Réponse. Le ministre de l'éducation Monsieur le Président, nous prévoyons de modifier les démographies alors que les étudiants se mettent à la retraite et que la population augmente. C'est une sonnette d'alarme pour le NPD puisqu'il y a 3 ans nous avons commencé à réduire les temps de certification de 50% et les membres de l'opposition s'y sont opposés. Nous avons embauché des milliers d'enseignants cette année et encore une fois cet effort a été contrecarré. Monsieur le Président, nous voulons envoyer des certificats pour nous assurer que les enseignants travaillent dans les écoles. Encore une fois, nous avons fait face à une autre position. Nous avons fait de notre mieux pour éliminer les lourdeurs administratives, pour embaucher des enseignants qualifiés et voilà pourquoi nous assistons sur le 275 TORS pour s'assurer que les meilleurs enseignants soient au travail. Si le Premier pouvait répondre aussi, je pense qu'au niveau des questions supplémentaires avec le CB ou le Premier NPD, il dit que la Fédération c'est une crise des étudiants. Je rappellerai aux membres de bien faire leur commentaire au Président. Depuis que ce gouvernement est au pouvoir, la pénurie des enseignants s'est aggravée. nous nous inquiétions de la pénurie des enseignements depuis des années et il est important que le gouvernement trouve des solutions significatives qui puissent régler les problèmes de notre système d'éducation. Est-ce que le Premier ministre va s'engager aujourd'hui pour passer à table avec les étudiants afin d'écouter leurs soucis et de trouver des solutions avant de les annoncer ? S'il vous plaît, asseyez-vous. Le ministre de l'Éducation au Québec ou en Colombie-Britannique et le NPD, nous n'avons pas eu une crise comme cela. Nous sommes déterminés de prévoir d'embaucher plus d'enseignants et de réduire les certifications de 50 %. Mais, M. le Président, tous les efforts que nous avons pris ont été opposés par les libéraux et les nouveaux démocrates et ceci est incohérent avec notre responsabilité d'avoir des enseignants qualifiés. Mais, M. le Président, si la logique des membres dit que nous sommes responsables de l'exode du travail, dans ces cas-là, ils vont aussi condamner le premier NPD du Colombie-Britannique qui a dit que c'était une crise. C'est la fédération qui l'a dit. En Terre-Neuve, Labrador, ils ont des problèmes aussi. Ce défi est national, mais les autres endroits ont des projets. Peut-être que vous devrez les soutenir. Merci. Question suivante. La députée de Thornhill. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre des Transports. Alors que les coûts continuent d'augmenter, le gouvernement fédéral a augmenté la taxe sur le carbone cinq fois. Depuis la mise en place de cet impôt punitif, les personnes en Ontario ont payé de plus en plus jour après jour pour les aliments, pour les services et pour le transport. Pire encore, les libéraux, ils ont prévu une haute augmentation d'ici à 2030. De ce fait, ces décisions rendent la vie plus chère aussi pour l'industrie des transporteurs en camion qui ont un rôle critique pour transporter les biens dont nous avons besoin chaque jour. Est-ce que le ministre pourrait parler des répercussions de cette taxe sur le carbone et sur l'industrie des transports par camion ? Réponse, le ministre des transports. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le gouvernement est ravi et nous sommes au coude à coude avec les camionneurs dans toute la province. Nous voulons nous assurer que nos items d'épicerie soient bien dans les magasins et que les hôpitaux reçoivent ce dont ils ont besoin et aussi que les fabricants obtiennent les pièces détachées dont ils ont besoin. Nous travaillons toujours avec les camionneurs et nous sommes toujours à l'encontre de la taxe sur le carbone. Nous savons qu'elle rend la vie plus coûteuse et aussi pour les camionneurs. L'Association de l'Ontario des camionneurs dit qu'il cette augmentation de 17,4 dollars a augmenté 15 000 à 20 000 dollars pour un camion. Ce sont des camionneurs qui travaillent dur et qui peuvent dépenser ces 15 000 dollars sur leurs familles avec leurs enfants ou d'avoir des activités extracurriculaires. Ces politiques soutenues par Bonnie Crumby, les libéraux, le NPD et le ministre. Merci. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président et merci au ministre pour sa réponse et son travail dévoué pour le peuple de l'Ontario. Ce sont les hommes et les femmes qui travaillent dur dans l'industrie des transports par camion qui nous permettent quand même de continuer à avancer. Cette taxe sur le carbone en fait touche toutes les entreprises et toutes les familles aux quatre coins de notre province. Le coût du carburant est ensuite répercuté sur les consommateurs alors qu'ils font leurs achats quotidiens. Malheureusement, les membres locaux ignorent complètement les problèmes de leurs électeurs. Notre gouvernement continue d'avoir le dos du peuple de l'Ontario et nous exige que ceci soit fait. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez, Monsieur le ministre, plutôt, est-ce que vous pouvez parler des répercussions de cette taxe sur le carbone, sur les transporteurs par camion et sur les familles ? Réponse. 15 000 à 20 000 dollars qui sont sortis de la poche des camionneurs. C'est de l'argent qui pourrait aller à leur famille, cette taxe sur le carbone. Et pour ces familles qui travaillent, qui doivent chauffer leur maison, remplir leur voiture et on n'écoute pas notre demande de rendre la vie moins coûteuse. En final, ils ont doublé. Ils ne vont pas voir au niveau des autoroutes. Et c'est pour cela que je l'ai invité de prendre sa voiture et d'être sur la DVP ou sur les autres autoroutes et de voir dans quel état elles sont et que c'est la réalité des personnes qui vivent dans le Grand Toronto, en Ontario et dans tout le gouvernement. Donc, nous demandons au gouvernement fédéral de laisser tomber cette taxe sur le carbone et de développer les réseaux autoroutiers. D'accord. Merci. Question suivante. Le membre. de Niagara Centre en Ontario et en Colombie-Britannique, alors que les recommandations ont été mises en place pour les constructions, le coût d'une maison a augmenté de 11 %. Ils ont pris 12 milliards de dollars des municipalités avec le projet de loi 23. Maintenant, nombre d'entre elles font face à des augmentations d'impôts à double chiffre. Il y avait la promesse de redonner l'argent perdu et de redonner l'argent aux propriétaires. Arrêtez de voler les revenus des municipalités et traitez-les en tant que partenaires après avoir promis qu'elles récupéraient l'argent. Je vais demander de retirer cette remarque parlementaire. Retirez. Monsieur le Président, cela vous montre combien le NPD est à côté de la plaque. Nous avons des habitats pour l'humanité dans la galerie. Il se lève en disant que les municipalités devraient facturer les personnes sous l'excuse de habitat pour l'humanité. Vous savez ce que nous avons fait. Nous avons réduit ces taxes justement pour améliorer l'abordabilité des maisons puisque nous construisons des maisons depuis trois ans plus que jamais dans toute l'histoire de la province et vous savez pourquoi? Parce que nous faisons tomber les barrières. Nous ne les relevons pas et dans les communautés du membre, la semaine dernière, ils ont voté contre la construction de plus de 120 maisons près d'un autoroute. C'est voici qui ce membre soutient et protège. Nous voulons construire des maisons. Nous voulons que le rêve de ces personnes devienne une réalité et qu'il n'ait pas à payer les frais de développement sur ces territoires. Nous allons continuer à soutenir ceci. Question supplémentaire. On en revient aux membres du Niagara Centre. Il y a un directeur exécutif qui fournit des arrangements financiers qui ne fonctionnent pas pour les communautés ni pour les affaires ni pour les industries ni pour les propriétaires de taxes foncières. Avec les contraintes du projet de loi 123 et des impôts, nous devons nous tourner vers une seule option, c'est d'augmenter les impôts fonciers pour améliorer le revenu ou de diminuer les services offerts pour s'améliorer des infrastructures. Cet gouvernement échoue à élaborer ces fonds de construction et on semble ignorer que c'est la municipalité qui fournit les autorisations de mettre l'appel dans la terre. Donc, quand est-ce qu'on pourra arrêter cette incompétence c'est rendre le revenu aux partenaires municipaux comme il a été promis ? Réponse par le ministère, le ministre a plutôt. On voit que c'est absolument pas pertinent de la part du NPD, le ministère des Affaires législatives, d'imposer les personnes qui veulent construire des maisons, qui veulent emménager. On impose un rêve, on voit ce que fait le NPD. Vous savez ce qui se passe quand on fait cela, monsieur le président ? Cela a été fait à Mississauga. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en finale, les gens sont partis de Mississauga parce que la maire de Mississauga avec le parti libéraux a fait monter des barrières après barrière alors que le reste de la province était en pleine croissance. Les gens quittaient Mississauga. Une personne parlait tout à l'heure, il était un fabricant et il a quitté ce domaine puisque c'est en résultant des politiques des libéraux. Quand les conservateurs reviennent, la section manufacturière est forte. Ce qui a été dit c'est absolument incohérent pour la province de l'Ontario, les seules personnes qui sont ici et qui vont permettre aux personnes d'avoir les clés pour leurs rêves. C'est dans ce caucus et c'est ce Premier ministre et si les conservateurs feront toujours cela. S'il vous plaît, asseyez-vous. Appel à l'ordre. Nous allons relancer l'horloge. La députée de Dan Valley West, Monsieur le Président, les Ontariens ont reçu de nombreux compliments par le gouvernement cette année comme un bombardement et il y a des publicités pour les endroits qu'on peut acheter. On les congratule. Ce qui est pire, on ne dit pas comment l'argent est dépensé. La semaine dernière, le ministère des Finances nous a dit qu'il reviendrait avec un chiffre. Nous attendons toujours. Je me demande s'il a vérifié les enveloppes brunes dans le bureau du Premier ministre. c'est encore un exemple des dépenses absolument inconsidérées du gouvernement. Les publicités du Super Bowl dont on a parlé ainsi que les universités. 2,2 millions d'Ontariens n'ont pas de médecins. Les villes sont en pleine crise des opiacés et les Ontariens utilisent leur carte de crédit pour accéder aux soins de santé. Quand est-ce que le Premier ministre va annoncer aux Ontariens combien a été dépensé sur cette pub du Super Bowl alors qu'on ne fournit pas ce dont le peuple de l'Ontario a besoin ? Réponse du ministre des Finances. Merci pour cette opportunité de répondre à cette question, Monsieur le Président. Qui est contre la promotion de l'Ontario ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Peut-être qu'ils vont promouvoir le fait qu'ils ont fait sortir 3 000 emplois de cette province, Monsieur le Président. Ce gouvernement appuie tout cela. Nous avons lancé 3 000 nouveaux emplois. C'est un parti qui n'a pas vu une taxe ou un coût qu'il ne voulait pas augmenter. Le gouvernement est là pour les travailleurs et le peuple de l'Ontario. Nous avons réduit l'impôt sur le gaz, sur les frais d'enseignement pour nous assurer que tout le monde sente qu'il vive dans la meilleure province en Amérique du Nord. Question supplémentaire. La députée de Don Valley West. Merci, Monsieur le Président. L'Ontario sait que malgré les tentatives désespérées de change et de rythme, est-ce que le ministre sait que depuis le mois de juillet, il y a plusieurs milliers d'emplois qui ont disparu d'Ontariens alors qu'ils donnaient de l'argent à ses amis. Le premier tente de se cacher après le scandale de la ceinture de verdure à 1,3 milliard de dollars et de passer Ontario Place à un spa lucratif et d'aider les sociétés états-uniennes plutôt que les entrepreneurs locaux. Il ne dépense pas son propre argent, c'est l'argent du peuple et le peuple a le droit de savoir comment cet argent est dépensé. Monsieur le Président, je reviens au Premier ministre, comment est-ce qu'il peut justifier de dépenser des millions de dollars des contribuables et de s'autoconcraduler quand au niveau historique le chômage est en augmentation, qu'il est très loin de construire 1,5 million de domiciles en Suisse. Réponse. Des chiffres, depuis que le Premier ministre a été élu, nous avons des centaines de milliers d'emplois qui ont été élaborés dans la province. L'an dernier, nous avons créé 180 000 emplois ici, en Ontario. Nous l'avons dit hier et aussi la semaine dernière, on va le répéter. en 2023, l'Ontario a élaboré plus de travaux manufacturiers que tous les États des États-Unis combinés, les 50 États. Le mois dernier, l'Ontario dirigeait la création des nouveaux emplois et encore des milliers d'emplois ont été ajoutés. 9 700 emplois en construction se sont ajoutés pour travailler à notre économie. Ceci représente 55 % des emplois créés dans cette province. Ce sont nous qui sommes des leaders dans ce domaine. Question suivante. Député de Newmarket, Aurora. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre associé des Transports. Dans ma circonscription, il y a des familles et des individus qui s'appuient sur le transit public pour se déplacer. Mais ils sont inquiets du haut coût des transports en commun qui s'ajoutent à leur coût mensuel. Est-ce que le ministre pourrait nous fournir une solution qui rendrait les transports plus simples et plus abordables ? Nous devons continuer à répondre à nos promesses et de soulager les utilisateurs des transports en public. Est-ce que le ministre pourrait souligner ce que fait le gouvernement pour nous assurer que les coûts restent faibles pour toutes les personnes qui utilisent les transports en public dans le Grand Toronto ? Le ministre est ici dans la galerie à la direction de Rob Ford. Quand ces étudiants viennent ici, ils épargnent 1 600 dollars. Voilà pourquoi nous avons mis en place ce tarif unique. C'est une initiative financée par le gouvernement. Et, M. le Président, ceci va changer la donne pas seulement pour les étudiants mais pour les parents, pour les anciens aussi, les aînés. Quand j'étais diplômé, mon premier travail était à Mississauga. Je me déplaçais donc de Scarborough à Mississauga en payant double, triple tarif chaque jour. Donc, je comprends et le Premier ministre comprend bien les difficultés. Aussi, notre caucus mais avec Bonnie Crumby, il ne comprend pas ce qui se passe au quotidien. Appel à l'ordre. Question supplémentaire. Merci. M. le Président et merci au ministre associé pour cette réponse rassurante. M. le Président, dans ma circonscription, certaines personnes se déplacent en transport en commun pour travailler, pour faire leurs courses et aller à l'école. D'avoir des options de transport abordables sont importantes afin qu'ils épargnent argent et temps. De ce fait, notre gouvernement doit s'assurer de mettre en place des changements proactifs pour soulager les personnes qui se déplacent dans la province. Nous devons conserver les coûts au plus bas pour aider les personnes qui travaillent dur dans cette province. M. le Président, est-ce que le ministre associé pourrait nous fournir d'autres détails concernant ce programme de tarification unique et comment ceci améliorerait les expériences des transports en commun ? Ministre associé du transport. Merci, M. le Président. Avec un tarif, on parle de l'abordabilité. Les Ontariens peuvent utiliser toute forme de paiement, que ce soit des cartes de banque, des prestaux, des cartes de crédit, M. le Président. M. le Président, des étudiants comme ceux-ci, quand ils se déplacent, il n'y a pas de modification au niveau du fait des transports. La seule chose, c'est qu'ils vont épargner de l'argent. Comme les aînés, il y a plus de 60 000 étudiants dans le Grand Toronto qui s'appuient sur le transit, les transports en public, plutôt, chaque jour pour faire la navette. Il y a donc des répercussions sur les parents, les aînés et les parents aussi. Je prenais le transport en public de Kennedy à Kipling, prendre le TTC, d'aller jusqu'à Mississauga, alors que c'était la direction du libéral. Il y avait double tarif. Avec ce gouvernement conservateur, nous aurons seulement un tarif. Appel à l'ordre. Merci. Question suivante, député de TQ Wands. Michel Wands, Bay James. Les incendies de forêt en Ontario, je me suis déplacé pour rencontrer le ministre Smith puisqu'il y a vraiment de gros problèmes et les pompiers souhaitent être reconnus. Le ministre leur a répondu qu'il ne peut faire aucune décision parce qu'il veut se faire une décision bien renseignée. Le ministre du Travail a dit hier que les pompiers des incendies de forêt ne peuvent être ouverts pour les maladies dues au travail. Mais ils ont voté non à une motion du NPD qui voulait faire ceci. Pour le ministre, est-ce que vous pouvez confirmer comment ceci sera fait ? Le ministère de l'Immigration et de la Formation se sera fait. Le député a dit que nous avions avancé un projet de loi privé. Mais si nous avions accepté ceci sur le cancer de les ovages, dans ces cas-là, il y aurait une couverture rétroactive qui s'applique seulement à près de 20 ans de service. Mais nous avons réduit ceci à 15 ans puisque nous avons appris. Nous ne pouvons nous asseoir et avoir un meilleur résultat comme pour les gens de la famille Bowman. Arrêtez de faire de la politique. Venez à table. Nous travaillons pour les pompiers. Et il est important que le gouvernement fasse sa part. Je vais rappeler aux commentaires de faire leur commentaire par le biais en s'adressant à moi plutôt. Je déteste dire cela, mais le ministre a parlé des pompiers des forêts. Il y a peu de temps, vous avez voté contre un amendement qui aurait permis aux pompiers d'être couverts par WISB. Donc il est temps de vous passer à un table et écouter les autres. Il est temps de reconnaître que le gouvernement reconnaisse les pompiers des forêts dans la législature et qu'ils aient des équipements de protection appropriés afin qu'il n'y ait pas cette opportunité de tomber malade. Tout d'abord, de classifier ces pompiers comme ceux-ci voudraient dire une meilleure formation, une meilleure rétention, un meilleur salaire afin qu'il n'y ait pas de pénurie de pompiers alors que les incendies menacent nos communautés de plus en plus tôt dans l'année. Il est important que le gouvernement s'engage à inscrire ses pompiers dans la législation alors qu'ils font face à l'exposition des toxines et que ce soit fait avant le début de la saison des incendies. Le ministre des Ressources naturelles. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais remercier mon collègue, le ministre du Travail. Ses commentaires sont vraiment clairs concernant notre projet pour les pompiers des incendies. Nous pouvons continuer à faire ces investissements non seulement pour les pompiers mais pour toutes les communautés de l'Ontario afin qu'ils soient en sécurité. Nous investissons pour nous assurer que les pompiers aient tout ce dont ils ont besoin pour faire leur travail dans la province. De ce fait, le gouvernement, auparavant, il y avait 68 millions de dollars. Nous avons augmenté de 92 % à 125 millions pour nous assurer que les pompiers aient ce dont ils ont besoin pour faire ce travail. Monsieur le Président, nous nous soucions de leur sécurité, de la sécurité des collectivités, des individus et des infrastructures ici au sein de l'Ontario et nous allons continuer à les appuyer. Et de ce fait, c'est le moment de les recruter juste maintenant et j'appelle l'opposition. Asseyez-vous. La question suivante. Le député de Kirchner Centre. Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre. Je n'ai pas vu dans le manuel des conservateurs où ils disent qu'on a besoin de plus de gouvernement et des subventions pour le monopole. Mais la semaine dernière, la décision de la Commission d'énergie a été retournée. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des marchés au Net pour diminuer l'utilisation des hydrocarbures et passer à des énergies plus propres et moins chères ? Mais le gouvernement, cela laissez vous et vous et vous et vous. On se retrouve face à ce projet de loi encore une fois. Les consommateurs auraient épargné 2 milliards de dollars en 5 ans, mais ils ont décidé de signer avec Enbridge et avec ce PDG qui gagne 90 millions de dollars ou 19. il y avait une augmentation de 17 % et nous sommes passés à côté des emplois et des investissements. Pourquoi, dû au carburant qui est financé, est-ce qu'on pourrait envoyer des subsédies à arrêter avec les pompes à chaleur et d'arrêter ce monopole énergétique ? La réponse. Ministre de l'Énergie, merci beaucoup et merci aux députés du Parti vert. C'est sa première question dans la législature. C'est la deuxième fois. J'ai oublié la première. Il est vraiment important que le peuple de l'Ontario comprenne que le Parti vert a été cohérent concernant leur perspective et où ils veulent s'en aller alors que le NPD et les libéraux sont encore en train de se demander ce qu'ils souhaitent faire. Ce que nous faisons ici en Ontario en tant que gouvernement de l'Ontario et d'un gouvernement conservateur et progressif, c'est de nous assurer que nous ayons un système énergétique diversifié sur lequel puisse s'appuyer le peuple de l'Ontario afin que nous puissions continuer à avoir une croissance de l'économie à laquelle nous avons fait face. Le ministère du Développement économique vient de l'expliquer aux députés libérales dans le petit caucus que nous avons ici, que nous voyons des milliers, des centaines de milliers d'emplois qui reviennent dans notre province justement parce que nous avons un système énergétique qui est fiable, sur lequel on puisse s'appuyer et qui est abordable ici. Cela participe à l'économie canadienne. Question supplémentaire. La députée de Kirchner Centre, ce qui augmente cette facture, c'est qu'on demande aux Ontariens de payer plus et ces dollars sont transférés à Cambridge, une société qui a généré un profit de 16 milliards de dollars l'an passé et c'est ce que la commission a dit. Il y a eu de mauvais investissements. Cela va augmenter la facture énergétique pendant des décennies. Il y a des technologies qui nous rendent malades et qui brûlent notre province alors que les feux se rapprochent. Nous sommes en plein de crise, au milieu d'une crise de logement et nous devons construire des domiciles, pas des domiciles à rénover dans quelques années. J'ai vu des rapports et des rapports et des rapports encore une fois qui confirment que ces énergies renouvelables sont plus propres et plus sécuritaires que les hydrocarbures. Est-ce que le gouvernement va épargner de l'argent, développer des emplois et au lieu de cela, il préfère se dévouer à Cambridge et leur donner de l'argent ? Monsieur le Président, c'est pour cela que le Parti vert a atteint leur plafond de siège dans l'Assemblée nationale. Ils sont en train de prendre plusieurs places, mais c'est juste la limite qu'ils vont atteindre s'ils parlent comme ça à la population intérieure. Nous avons besoin d'un secteur énergétique diversifié et les membres du Parti écologique et les membres du NPD et les membres de l'association de propane, qu'est-ce qu'ils vont leur dire sortir de notre province ? Nous ne voulons pas plus parce que c'est ce qu'ils sont en train de dire quand il y a des gens qui, partout dans cette province, vivent dans des communautés septentrionales et rurales de notre province et qui ont besoin d'avoir accès au propane. Ils ont besoin de gaz naturel pour chauffer leur maison. Ils ont besoin de l'énergie propre et fiable sur laquelle peuvent compter. Nous avons la chance de vivre dans une des juridictions les plus vertes dans le monde entier. Quand nous parlons de la centrale nucléaire, où est-ce que cela nous amène, M. le Président ? Prochaine question du député de Cuitrebro. Merci. M. le Président, j'ai une question pour le ministre des Finances. Quand je rencontre des résidents et des entreprises de ma circonscription, j'entends toujours comment la taxe de carbone fédérale met de la pression sur l'économie locale et rend la gestion des entreprises beaucoup plus coûteuse. C'est pour ça que je trouve ça difficile que le gouvernement fédéral continue à jouer à la politique au lieu d'éliminer la taxe de carbone. Ils l'ont augmenté il y a un mois de cela. Dans ces circonstances, les individus et les communautés partout dans l'Ontario veulent ressentir le soutien de leur gouvernement. Ils ne veulent pas être punis. Ce gouvernement, sous la direction du Premier ministre, reconnaît que la taxe de carbone est injuste pour les Ontariens qui travaillent dur, surtout dans les communes et rurales. C'est pour cela que nous continuons à défendre les intérêts de chacun d'entre eux. Est-ce que le ministre peut expliquer comment la taxe de carbone fédérale a un impact négatif sur la population ontarienne ? Excellente question. Monsieur... Merci aux députés qui viennent d'une ville avec un nom excellent Peterborough. Comme je l'ai dit lors de ma réponse prédétente, jusqu'à la dernière semaine, le parti a refusé de soutenir le député de Simcoe qui a proposé une motion pour éliminer la taxe de carbone et afin que les biens de voie de plus accessibles dans la province, la Banque du Canada dit que la taxe de carbone alimente l'inflation et même des personnes de la NPD ont abandonné cette taxe de carbone. mais cependant, ces libéraux continuent à soutenir cette taxe qui est à la fois agressive et punitive. Monsieur le Président, notre Président propose de défendre les droits des Ontariens qui travaillent dur. Une question supplémentaire par le député de Peterborough. Donc je veux dire c'est Peterborough et non pas l'arrondissement de Peterborough. Merci beaucoup ministre pour sa réponse. Nous avons entendu les experts, nous avons entendu d'autres gouvernements, nous avons entendu la population de l'Ontario, la taxe de carbone a un impact négatif sur les familles, sur l'impact négatif sur les entreprises et sur tout le monde partout dans la province. Avec les taux élevés de la Banque du Canada et avec l'inflation qui est tellement élevée, c'est devenu très important pour le gouvernement de continuer de réduire les coûts pour les individus et les entreprises. Notre gouvernement a été très clair. Nous travaillons pour remettre plus d'argent dans les poches des habitants de cette province et c'est pour ça que pour nous c'est une source de surprise de voir que les libéraux ne sont pas ici pour s'opposer aux attaques qui augmentent nos taxes et qui rendent la vie plus chère pour aider les habitants de la population. Donc est-ce que le ministre pourrait expliquer, Monsieur le Président, pourquoi nous devons lutter contre la taxe de la carbone pour pouvoir mieux soutenir la population et les entreprises de l'Ontario. Ministre des Finances, merci encore, Monsieur le Président, merci aux grands députés de Piterboireau-Cawarta pour cette question. Les libéraux au provincial font comme leurs homologues au niveau fédéral et jouent à la politique. C'est un parti qui a... Vous savez ce qui s'est passé quand la caméra n'était pas allumée, ils ont voté contre la prolongation de la réduction à des impôts, ce qui aurait amené beaucoup de sous-logements aux familles ontariennes et aux entreprises ontariennes. Et c'est le parti dont le nouveau leader qui refuse de dire qu'elle était contre la taxe de carbone et qui refuse à s'engager à réduire les impôts pour la population ontarienne. Monsieur le Président, le temps est venu pour ses libéraux indépendants de décider s'ils sont pour le gain de la population ontarienne ou s'ils sont pour un gouvernement fédéral qui aime les impôts. Prochaine question, le député d'Ottawa-Santre. Ma question est pour le Premier ministre. 134 000 personnes en Premier ministre n'ont pas ni un médecin ni un infirmier praticien. Ils font partie des personnes qui n'ont pas accès à ces jambes de couverture et doivent dépendre des cliniques de rendez-vous ou se retrouver dans l'urgence pour avoir des réponses à leurs besoins de santé. Pendant des semaines, le gouvernement a parlé de l'ouverture de l'établissement de soins primaires, mais nous n'avons pas de détails pour l'ouverture de ces 78 cliniques qui répondraient à ces besoins. Donc la réponse du Premier ministre, M. Ford. Donc cela me donne l'occasion encore une fois de parler de l'expansion que nous sommes en train de faire pour donner l'accès aux soins primaires avec des équipes multidisciplinaires. 78 équipes qui ont été notifiées et qui sont en train de célébrer que ce soit à Woodstock ou que ce soit à Aurillard ou que ce soit partout dans l'Ontario. Nous avons des expositions qui se produisent dans la province de l'Ontario. En plus, notre investissement va s'assurer que les équipes existantes et multidisciplinaires, que ce soit des infirmiers, praticiens ou ce sont des équipes multidisciplinaires qui s'occupent de médecine familiale puissent, parce qu'ils ont été ignorés pendant 12 années, nous sommes en train de leur couvrir les frais d'opération. Nous assurons que non seulement les équipes multidisciplinaires en soins primaires qui existent en Ontario aient accès à ce soutien, mais aussi que les 78 équipes nous mettent en place ces équipes pour le bien de la population ontarienne. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président, pour donner la parole à la ministre. Je pense qu'il faudrait dire au peuple de l'Ontario qui finance ce travail, quelles sont les 78 cliniques qui vont être ouvertes, quelles sont les 78 cliniques qui ont beaucoup de réussite, qui vont recevoir un financement. Et j'espère que nous allons avoir un engagement à produire cette liste parce que ce que je sais par rapport à ce gouvernement, en 2022, ils ont promis de dépenser 2 dollars par ontarien, donc 30 millions de dollars, mais cela n'a pas été dépensé. Donc là, nous entendons parler d'expansion, mais nous n'avons pas la liste. Donc, oui ou non? Est-ce que nous avons à avoir la liste de ces 78 cliniques aujourd'hui? Oui ou non? La ministre de la Santé, comme je l'ai mentionné, toutes les équipes multidisciplinaires d'expansion de la santé ont reçu une notification de leur acceptation et nous avons eu plusieurs annonces qui ont été acceptées dans la communauté, y compris dans la région d'Ottawa. Nous allons continuer à faire ces investissements parce qu'au fur et à mesure que nous donnons plus d'accès, que ce soit par le recrutement de médecins supplémentaires ou le recrutement d'infirmiers praticiens ou d'infirmiers enregistrés, nous assurons que ces opportunités d'emploi sont disponibles ici en Ontario au sein des communautés, que ce soit dans le sein d'un hôpital, que ce soit dans les unités de santé publique, que ce soit dans les soins de santé communautaire ou alors que ce soit dans l'expansion d'équipes multidisciplinaires en soins primaires. Nous allons continuer à faire ce travail pour s'assurer que tout le monde qui veut avoir accès à un médecin de soins primaires puisse avoir accès à cette opportunité grâce à ces expansions. Merci, M. le Président. Prochaine question. Le député de Mississauga-Malton. Merci, M. le Président. Pour moi, c'est pour le sous-ministre du transport. M. le Président, je me rappelle encore une fois en février 2000, il faisait très froid. C'était mon premier hiver. J'avais un emploi à temps partiel. J'avais deux choix. Prendre le transport public, prendre la TTC et payer 5 dollars ou marcher 5 kilomètres. M. le Président, en tant que nouvel aviron, j'ai marché 5 kilomètres dans le froid à plusieurs reprises et pour moi, c'était une lutte de faire ces choix difficiles. Heureusement, nous avons un gouvernement qui a mis en place un gouvernement équitable pour que des résidents comme moi n'aient pas à choisir dans des choix difficiles et l'argent dans leur poche. Donc, moi, les résidents dans ma circonscription de Mississauga-Malton et dans Toronto sont contents de savoir l'impact que ça va avoir sur leur budget familial. Vous savez, M. le Speaker, que le transport a toujours été un coût très élevé et les familles étaient négligées par le gouvernement libéral. Par contraste, notre gouvernement continue à améliorer le transport public avec des investissements stratégiques. Merci. Donc, le vice-ministre du transport, merci, M. le Président et merci pour le député Mississauga-Malton pour son... Donc, nous, nous comprenons à quel point en tant que gouvernement, c'est important pour la population de l'Ontario. Donc, merci au ministre pour cette initiative et merci aussi pour tout le travail qui a été fait, M. le Président. M. le Président, les députés de Mississauga savent que sous le gouvernement libéral précédent, le transport public n'était plus accessible les libéraux et le NPD peuvent soutenir la population de l'Ontario en votant pour ce projet de loi. Et ils ont voté à deux reprises contre ce projet de loi. Question supplémentaire. Merci. Merci, vice-ministre, pour cette réponse. Merci d'avoir reconnu le travail que tous au caucus et que les ministres sont en train de faire. C'est vraiment très important d'entendre comment ce gouvernement défend le droit des personnes qui utilisent les transports publics. Quand nous avons été élus en 2018, nous avons promis de rendre la vie plus accessible pour le peuple ontarien. Et c'est pour ça que nous devons continuer à mettre en place des investissements historiques dans le transport public afin de mettre plus d'argent dans les poches des utilisateurs là où cet argent devrait être trouvé. Je sais que le ministre a parlé des différents utilisateurs dans la zone élargique de Toronto, y compris les gens qui viennent de Scarborough au Bruges Park. Et donc, pour vous, monsieur le ministre, est-ce que vous pourrez expliquer comment, à quel point le paiement unique pour l'utilisation des réseaux de transport va être positif pour la population ontarienne? Donc, merci, monsieur le président, et merci, monsieur le député, pour votre plédoyer pour les droits des citoyens. Donc, j'ai eu l'occasion de me rendre dans plusieurs régions, donc Durham, York, Brampton, Berry, Hamilton. Monsieur le président, j'ai parlé à des travailleurs de transport public, aux étudiants, des personnes qui utilisent ces services sur une base quotidienne. Et une des choses qui était très claire, c'est que sous le leadership du premier ministre, nous rendons la vie plus accessible financièrement pour la population du parti, pendant que d'autres parties sont en train de créer des distractions. Nous, nous nous concentrons sur la réduction des coûts afin de remettre plus d'argent dans les poches de la population. Et donc, c'est pour ça que nous allons lancer ce tarif unique et cela va permettre aux aînés, aux parents, aux étudiants de se rendre d'une région de transport à une autre. Monsieur le président a eu de payer une seule fois et cela va permettre d'économiser 1 600 dollars à partir de cette semaine. Merci. Prochaine question. de député de London Centre-Nord. Il nous a été dit qu'en date d'octobre 2023, London avait six établissements de soins. Est-ce que le gouvernement sait que les enfants sont placés sur la protection pour avoir accès à des services en santé mentale? Qu'est-ce que le Premier ministre peut dire aux familles qui doivent abandonner leurs enfants pour leur donner accès aux services en santé mentale? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie le député pour cette question. Chaque enfant, chaque jeune dans cette province doit avoir la chance de réussir dans leur vie et dans leur communauté. Et pour nous, la protection de chaque enfant et de chaque jeune est quelque chose qui est très sérieux pour nous. Cela veut dire que nous devons nous assurer de leur donner accès au soutien adéquat et des services adéquats afin qu'ils aient accès à cette protection pendant toute leur vie. Cela veut dire mettre en place des investissements pour protéger la jeunesse partout dans tous les recoins de cette province. Si vous regardez le programme Ready, Set, Go, le programme qu'ils ont mis en place, Monsieur le Président, nous sommes en train d'offrir du soutien à des enfants et des jeunes et nous leur donnons accès à des soins de santé quand ils ont au minimum de 13 ans pour pouvoir réussir dans la communauté à 15 ans avec du soutien financier jusqu'à leur 21e anniversaire, ce genre de soutien n'existait pas auparavant. C'est parce que nous avons dit dès le début que nous n'allons jamais abandonner qui que ce soit dans cette province, quel que soit le service dont vous avez besoin, Monsieur le Président. Merci, merci beaucoup. Cela m'est fin à notre période de questions pour ce matin. Point d'ordre, le député de Sault-Saint-Marie, je n'ai pas l'occasion de faire cela plus tôt et j'aimerais pouvoir accueillir Katie Blancio et Alison Schmid qui sont les présidents d'Habitat pour immunité dans la salle, donc c'était dans la chambre, elles s'appartient plus tôt et je voulais les remercier pour leur présence et j'ai hâte de le revoir plus tard. Merci, ministre des Transports en point d'ordre, Stephen Pickett qui travaille dans mes bureaux et aussi dans la galerie aujourd'hui et je voulais l'accueillir dans la chambre aussi. Vu qu'il n'y a plus d'autres sujets de discussion, nous allons prendre une pause jusqu'à 15 heures.